Salut les créateurs, c'est Olivier. Aujourd'hui je vous présente un de mes coups de cœur 2017, le slider iFootage Shark Mini. C'est parti ! C'est parti ! Alors vous connaissiez peut-être déjà la version Shark, le grand frère du Shark Mini qui va être plus grand, plus lourd, plus encombrant, qui n'est pas facile d'utilisation par exemple sur le terrain comme ça lorsque vous vous baladez ou lorsque vous voyagez. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les choses compactes, iFootage a donc décidé de sortir le Shark Mini, une version compacte, légère, transportable de son Shark et vachement bien pensé, on verra ça un petit peu plus tard. Déjà je vais vous montrer à quelle vitesse on peut le dégainer. Donc là il est rangé dans mon sac à dos, on va déjà sortir tous les éléments, les rails, et j'ai juste à tout emboîter comme ceci. Je verrouille et mon slider est prêt à l'utilisation. Voilà, franchement un temps record pour un slider et ça c'est juste super, surtout quand on se lécaille un petit peu comme aujourd'hui. Vous noterez déjà que j'ai réussi à monter ce slider sans l'aide d'aucun outil et en plus avec des gros gants pas du tout ergonomiques. En fait tout est pensé pour être rapidement démontable et montable comme ça à la main en quelques secondes. Et regardez, une fois monté je peux même le transporter en le laissant prêt à l'utilisation et ça c'est quand même super pratique. Et regardez, ici sur les côtés du slider j'ai un système de pieds intégrés. Donc je vais juste aller sortir comme ça, aller verrouiller. Hop, donc pareil je peux le faire de façon très rapide ici sans outil et même avec mes gros gants pas pratiques. Je mets en place les pieds. Voilà, et donc là j'ai mon slider sur 4 pieds intégrés, solides, très stables et ça c'est quand même super pratique aussi. Alors de base vous avez 22 cm de longueur de déplacement ici pour la caméra. Mais si vous le souhaitez en fait vous pouvez augmenter cette longueur à l'infini puisque vous avez un système de rails à rallonge. Habituellement les sliders vous avez un système de courroie et vous pouvez difficilement en fait les rallonger. Il vous faut généralement acheter un autre slider ou alors ça devient très vite compliqué. Là avec ces rails à rallonge en fait vous n'avez pas de courroie que vous risquez de perdre, de casser, d'abîmer ou d'oublier. Ici vous avez un système avec une roue dentée dans la partie mobile et ici un rail denté. Et ça vous permet en fait de venir déverrouiller l'extrémité, l'enlever, j'écarte ici, je viens positionner ça là et à une main comme ça je peux venir clipser avec un système de clips très solide et très bien pensé. Clipser autant de rallonges que je souhaite et faire un slider de plusieurs kilomètres si vous le pouvez, si vous le voulez, si vous avez le besoin et le budget. C'est possible. Donc là j'ai plus 22 cm de déplacement pour la caméra mais je suis passé à 59 cm. Donc j'ai un grand slider, facile à mettre en place, très transportable puisque je peux séparer les deux rallonges. Et j'ai ici un joint entre les deux rallonges qui est à la fois fluide, solide, bref j'ai rien à reprocher à ce système là, ça fonctionne très bien, ça fait l'affaire. Encore un point positif pour le Shark Mini, franchement, je suis impressionné. Et regardez en dessous, j'ai des pas de vis un petit peu partout sur toute la longueur ce qui me permet de mettre mon trépied là où je le souhaite et pas forcément que au milieu. Côté poids maximum, on est à 5 kg de base avec un seul rail et lorsqu'on met la rallonge on passe à 4 kg mais ça reste largement suffisant même pour un gros réflexe avec un gros objectif, c'est pas un problème. Donc rien à dire à ce niveau là, vous excuserez juste mon petit nez rouge, on se l'écaille vraiment ici en Alsace, je ne sais pas chez vous mais là franchement il fait froid. Marius, regardez, c'est Marius, un de mes ânes préférés ici de l'écomusée. Marius, bon il est un petit peu timide. Allez, dis bonjour, dis bonjour aux abonnés. Pour la partie mobile du slider ici sur le chariot, vous avez ce qu'on appelle le volant d'inertie. Ce volant d'inertie vous permet d'avoir des déplacements qui soient fluides et c'est vrai que ça marche très très bien. Vous pouvez aussi à tout moment venir déclipser ce volant là et vous pouvez upgrader votre slider grâce à un module électronique qui s'appelle le module X2 de chez iFootage qui est spécifique au Shark Mini. Vous pouvez venir le clipser ici très facilement et vous pouvez du coup diriger tous les mouvements de votre slider grâce à une application sur votre smartphone. Alors je n'ai pas ce module avec moi mais j'aimerais bien le tester, j'ai hâte de le tester. Je vais essayer de trouver ça. Ensuite, cette tête là, cette partie mobile, vous pouvez aussi lui donner une inclinaison si vous souhaitez faire des plans comme ça avec votre slider de travers pour faire des plans inclinés à 45 degrés. Donc vous avez juste à dévisser ici cette chose là, vous appuyez ici, vous soulevez et là vous pouvez venir donner une inclinaison, je crois que c'est jusqu'à 45 degrés. Vous avez juste ensuite à verrouiller ici en tournant la petite vis et là vous pouvez donc donner une inclinaison à votre slider. Franchement, que demander de plus ? C'est juste parfait. Alors vous commencez à me connaître, ma philosophie de travail c'est légèreté, compacité et performance. Et c'est pour ça que depuis des années j'utilise ce trépied, un trépied de voyage qui est léger, compact, performant et que je peux trimballer partout avec moi très facilement. Par contre, je dois bien l'avouer aujourd'hui, ce type de trépied n'est pas adapté à l'utilisation d'un slider puisque le slider a une grande envergure de travail. Et ce slider là nécessite un trépied qui soit vraiment très stable, qui ne bouge pas d'un poil lorsque la caméra est à une extrémité ou l'autre du slider. Et malheureusement, un trépied comme ça est un petit peu trop branlant pour le slider. Par contre, lorsque je n'ai pas de rallonge, lorsque j'ai juste un rail, j'arrive quand même à avoir quelque chose de très stable avec ce trépied là. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous utilisez des rallonges, par exemple avec les deux rails comme je vous ai montré tout à l'heure, là il vaut mieux utiliser un trépied de studio ou de vidéo spécifique qui va être plus lourd, qui va du coup ne pas être compact et léger lorsque vous voulez le transporter, mais par contre qui va vous offrir une stabilité vraiment parfaite pour l'utilisation d'un slider. Sous-titrage ST' 501 Vous avez besoin d'un slider et que vous trouvez que le Shark Mini correspond à vos attentes ? Allez voir dans la description, je vous ai négocié un petit code promo chez mon partenaire Cinerady. Donc franchement, ça vaut le coup. Pour moi, c'est de la bonne cam. Je n'ai pas trouvé de gros points négatifs à vous partager ici dans cette vidéo. En attendant, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos. Merci d'être présents. A très bientôt les amis. J'espère pouvoir vous présenter le module X2 très prochainement dans une vidéo. Ciao !